Salut les kayakistes, c'est Sophie de Nautica. On se retrouve dans cette vidéo pour vous expliquer comment choisir votre kayak entre les deux grandes familles. Un modèle sit-on-top ou un modèle ponté. Les kayaks pontés se nomment ainsi car ils possèdent un pont ou, si vous préférez, un habitacle. Ils sont composés d'un siège intérieur entouré de ce que l'on appelle un îloir. On parle aussi de kayak sit-in, synonyme anglais, qui signifie assis à l'intérieur. A noter que dans un kayak sit-in, le centre de gravité du pagailleur se retrouve plus bas, ce qui offre une meilleure stabilité. Ce type de kayak est le choix idéal si vous prévoyez de l'utiliser toute l'année, quelles que soient les conditions météo ou de navigation. Il vous accompagnera en mer, comme en rivière, par temps frais ou si vous souhaitez rester au sec tout en pagaillant. Pour cela, il faudra rajouter ce que l'on nomme une jupe. Oui, même pour vous, messieurs ! Cet équipement rend un kayak ponté plus technique car, en cas de retournement, il faudra utiliser une technique dite d'esquimotage pour le redresser. Les kayaks dits sit-on-top, autrement dit assis sur le dessus, ne possèdent pas de pont ou d'habitacle. Ils sont sécurisants puisqu'ils ne procurent pas la crainte de rester coincés dans le kayak, ni de difficultés pour remonter à l'intérieur après un chavirement. Ils sont souvent destinés à de courtes promenades côtières, la pêche et éventuellement le surf sur les vagues. En revanche, n'oubliez pas qu'avec ce type de bateau, vous serez davantage mouillé. Utilisez-le alors pour les températures plus chaudes. Pour affiner le choix de votre kayak, il vous faudra prendre en compte le programme auquel vous le destinez. En effet, que vous souhaitiez l'utiliser pour de la balade côtière, des randonnées en mer, de la descente en rivière ou de la pêche, sa forme et son équipement seront différents. A noter que plus un kayak est long, plus il est directeur. C'est-à-dire qu'il va plus vite et peut garder le cap plus facilement. A contrario, un kayak court est plus maniable, moins rapide mais plus facilement transportable. Outre la longueur, la largeur du bateau a son importance. Un kayak large est plus stable, en revanche, un kayak étroit sera plus rapide. Cela vaut aussi bien pour un kayak ponté que sit on top. Enfin, vérifier la charge maximale, c'est la limite de poids conseillé que le kayak peut supporter pour une navigation optimale. Ce détail a son importance car il faut prendre en compte, en plus de votre propre poids, celui de l'équipement que vous embarquez. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Posez vos questions dans les commentaires ou à l'un de nos conseillers. N'hésitez pas à mettre un like ci-dessous et à vous abonner à notre chaîne YouTube. On se retrouve prochainement pour une autre vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501